bonjour vous allez voir mes petites mains coucou bonne année 2023 et tout et tout et tout je vous souhaite plein de choses créatives alors voici mes aquarelles derwent irisométalisez tout comme vous voulez je vous refais coucou parce que j'ai déjà oublié je vous avais fait coucou et je vais vous souhaitez la bonne année raté évidemment évidemment c'est un carnet fabriano 100% coton super mais à force de mettre des épaisseurs dedans et bien les tamponnages sont difficiles à faire alors l'intérêt d'avoir un carnet c'est qu'il se tient bien et quand on tourne les pages c'est quand même agréable je n'aime pas trop fabriquer mes carnets j'en ai fait de manière allez comme on dit homéopathique la touche homéopathique voilà je n'aime pas trop faire mes carnets moi même ça demande beaucoup de temps et puis je suis jamais satisfaite je suis pas très long un cartonnage et c'est jamais très solide voilà donc je pense que je continue dans mes carnets il faut que j'affine mes petites techniques pour pouvoir tamponner sans avoir des lieux tamponnages mais c'est pas grave je vais coloriser avec des grandes couleurs alors j'avais envie de commencer cette année par leur journal le fond avait été fait avec des pigments en poudre style magical et c'était très foncé parce que j'avais eu la main lourde j'ai peut-être mis des sprays aussi l'indies je me souviens plus trop ça ça fait plusieurs mois que ce fond était là et comme il était foncé je savais pas comment faire vous l'avez laissé nous disons bon un jour je prendrai le truc et le défi sera de faire quelque chose d'intéressant sur ce fond sur le haut je l'ai un peu éclairci hors caméra avec un gel à taux blanc j'ai frotté vos doigts ce qui permet d'avoir un peu de blanc l'important c'est de créer du contraste soit avec des choses claires soit avec des choses foncées c'est ce que j'apprends en coloriant donc voilà j'essaie d'appliquer ça aussi dans l'aquarelle de la journal sinon on a des choses assez plates ça ne rend pas bien en vidéo et je m'aperçois que si les choses ne rendent pas bien en vidéo c'est parce qu'elles sont trop plates elles sont trop plaquées il n'y a pas assez de contraste je colorie avec un drawing blanc et je suis en train de faire un effet beau bec plutôt beaucoup de neige cotonneux qui sont en train de descendre doucement c'est aussi un moyen pour apporter des points de lumière voilà j'appuie au centre et j'étale un peu avec le doigt et surtout je continue à entourer autour de mon centre en baissant la pression dans mon crayon du coup ça va quelque chose de plus léger je colorie avec un polychromos bleu violet c'est très joli et puis comme il y a besoin d'être taillé j'utilise mon déguiseur voilà ce qui est formidable avec ça c'est qu'on a une pointe extrêmement fine pour pouvoir faire les dédures parce que je n'arrivais plus à colorier ma mine était trop usée j'avais fait un beau coloriage en utilisant ce crayon là dans le forest kingdom d'ana carzon et comme j'étais en vacances j'avais pas mon déguiseur donc il était revenu pas taillé et là j'avais besoin de le tailler pour pouvoir faire du contraste sur mes fleurs donc là c'était quelque chose de ton froid toujours pour donner le contraste il me faut une couleur foncée donc là le bleu violet un ton clair j'utilise de luminance pourquoi parce que pour son opacité parce qu'en fait si j'utilise des polychromos ils ont pas du tout opaque et ça rend rien sur le fond qui est très foncé là ça fonctionne parce que ce crayon est très foncé et puis en plus curieusement sur les polychromos je sais pas s'ils ont fabriqué tout le temps de la même manière mais il ya des pigments qui sont on va dire plus opaques que l'autre et celui-là l'est donc c'est pas mal j'ai deux luminance dans ma collection de crayons j'en ai un rouge et un bleu ciel c'est tout ce sont des crayons qui sont extraordinaires c'est à tenir c'est juste génial à colorier n'en parlons pas c'est superbe le crayon en tant qu'objet pour les yeux il est trop beau à tenir dans les mains c'est fantastique et le prix aussi il est fantastique et je dirais même astronomique peut-être que j'en achèterai un de temps en temps et que dans 15 ans j'aurai la gamme complète en attendant j'ai des polychromos j'en suis très contente plus j'utilise plus les j'aime je les utilise en coloriage parce que j'ai dû bien suffire mes activités créatives outre l'aquarelle le coloriage et en fait c'est une manière de mettre en couleur est ce qui est sympa avec les crayons c'est que vous pouvez refermer votre crayon et hop terminé j'ai investi dans les pots à crayons je n'aime pas les trousses parce que ça me fatigue de mettre les crayons dans les élastiques il faut forcer pour les mettre forcer pour les enlever ouvrir la trousse comme les polychromos ont le corps du crayon complètement coloriés on peut les mettre dans les pots à crayon la couleur est dessus voilà j'utilise ces jolies aquarelles métalliques même irisé enfin un peu les deux en fait elles sont quand on utilise assez peu hydratées elles sont transparentes et quand on met un peu plus de matière deviennent opaques elles sont très sympa j'ai utilisé pour coloriser mes feuilles et puis là je les utilise pour mes petites mais je vous ai mis en vitesse réelle vous aperceviez à quel point en fait quand on colorie ou qu'on peint et ben c'est lent dans les vidéos sinon on vous mettrait des vidéos je sais pas 40 minutes deux heures enfin moi je n'aime pas du tout faire des vidéos de deux heures bon de façon mon portable ne supporte pas des vidéos aussi longues et puis ça montre aussi que quand vous débutez bas vous mettez longtemps mais mais oui en fait c'est normal de voir plus vite que voilà c'est juste pour rappeler ça donc vous avez une partie en vitesse réelle et là je vais remettre un peu de contraste en mettant du rouge comme c'est un papier donc fabrié le 100% coton et ben il est un peu détrompé parce que j'ai mis le gris et ben la couleur prune va se diffuser un peu toute seule le papier déjà mouillé donc c'est très facile d'en mettre on peut doser facilement le pigment et voilà j'utilise un pinceau que j'ai depuis l'âge de mes 16 ans qui est un windsor un octobre en point naturel que j'adore à tel point que celui-là il n'a pas le droit de voyager j'ai tellement peur d'utiliser d'abîmer la pointe en fait en ça m'est arrivé une fois d'emmener un pinceau comme ça pas de voyage et en fait j'ai abîmé la pointe alors les trois polycomos juste pour vous montrer je crois qu'il y a un vert de mai le plus foncé c'est un satin vert ça c'est magenta qui est très joli c'est pareil c'est pour mettre un petit peu de contraste sous les toits des maisons pour créer de l'ombre sur le sol des maisons parce que c'est à l'envers pour travailler c'est mieux j'ai mis du gris pour faire un sol sinon les petites maisons flottées et le verre moyen j'utilise ma petite machine pour les daï des jolies daï chiffre de coco loco qui s'appelle essentiel j'adore la forme de ces chiffres il y a longtemps que je n'ai pas utilisé des médailles ça m'a bien fait plaisir en fait sur ma mini machine que j'adore et à proximité sur mon bureau voilà je mets mes chiffres je voulais les mettre en haut en bas droite à gauche bon bref ça sera là en dessous je vais mettre un morceau de masking tape du mt du vrai masking tape rien à voir avec les palcopies enfin vraiment quand vous avez des des vrais washi tape c'est un regard hop je coupe pas la main parce que j'aime bien les faits et puis même souvent pas beaucoup à la fin eh ben j'aime bien quand même la super colle et voilà c'est fini challenge réussie pour moi j'espère que vous avez passé un bon moment je vous donne rendez-vous ici ou ailleurs et surtout n'oubliez pas créer ne serait-ce que cinq minutes par jour un temps pour vous et un temps pour vous ciao